... Bonsoir à toutes et à tous. Merci à nouveau d'être si nombreux ce soir pour cet entretien avec Damien. Alors, c'est la deuxième fois que nous faisons ce type d'exercice avec Damien. La précédente fois, c'était au Salon du dessin contemporain, où il est en Paris il y a quelques temps. On se connaît depuis quelques années, j'ai eu pas mal de choses de lui. Je n'ai pas vu les dernières, malheureusement, parce que je n'ai pas eu l'occasion. On va en parler, il nous en fera quelques mots. Damien, je voudrais, comme je le fais toujours de coutume, que tu nous dises en quelques mots quel a été ton parcours qui t'a mené dans cette aventure de création artistique. Donc, tu es né à Lille, c'est écrit sous nos yeux. Tu as passé toute ton enfance à Lille ? Non, j'ai quitté Lille à 5 ans. J'ai grandi en bordure lyonnaise. Je suis parti sur les Beaux-Arts à Saint-Etienne, en Allemagne également, à Karlsruhe. J'ai eu mon diplôme en juin 1997 au Beaux-Arts de Saint-Etienne. Et l'Allemagne, c'est après le Beaux-Arts ? L'Allemagne, c'est en partie, c'était un service de Rasmus pendant, et ensuite un post-diplôme à Karlsruhe. Alors, on va prendre la mesure de la chose, et d'ailleurs, je pense que tout le monde a déjà pris, qu'effectivement, la référence à l'Allemagne, sinon à la culture germanique, c'est quelque chose qui est très important, me semble-t-il. Tu peux me contredire, si tu le souhaites. En tout cas, il y a un événement, si j'ai bien compris, mais que je connais bien, c'est la découverte, en 1991, c'est ça, de la tapisserie de Picasso sur le sujet de Garnica. La tapisserie que Picasso a fait faire en 1955, celle que vous avez là à l'écran est celle que les Rockefellers, qui s'étaient portés propriétaires d'un des cinq exemplaires, a donné au siège de l'ONU. Donc, ta vocation, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Est-ce que ta vocation, c'est le jour où tu as vu cette tapisserie ? Ou c'est autrement, comment tu le racontes ? Simplement, oui, j'ai toujours dessiné depuis tout petit, mais je ne savais pas quoi en faire. Je pensais que je serais des pochettes de disques, parce que des groupes que j'aimais avaient des pochettes de disques très dessinées. Et puis, je suis allé à des cours du soir de dessin, et c'était formidable. Et un soir, la prof nous a dit qu'elle organisait une visite de l'exposition en Arles, sur Picasso, et moi je ne savais pas qui était Picasso. Je n'avais pas que l'art existait en fait, mais comme les cours étaient super, je me suis débrouillé pour gagner la somme permettant de financer le voyage. Et quand je suis arrivé dans, j'entre dans l'espace d'Angog à Arles, et à l'entrée, il y avait les Demoiselles d'Avignon, et je ne savais pas que c'était les Demoiselles d'Avignon. Et ensuite, dans une grande salle obscure, cette chose, c'était un choc physique, quoi. J'ai demandé, il y avait un personnage à l'auté de moi, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que ce truc. Il m'a dit, il m'a donné un peu des déneuses, c'est de l'art jeune homme, et je lui ai dit comment on fait pour faire de l'art ? Et lui, il faut aller dans une école d'art. Donc ce jour-là, j'ai encore le pied d'entrer, donc j'arrive à une minute près, je sais quand est-ce que j'ai décidé de devenir artiste. Ensuite, rentré à Saint-Priest, donc en Lyon, je suis allé à la bibliothèque municipale, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait un rayon art. J'ai pris deux livres au hasard, l'un c'était les dessins de Michel-Ange, et l'autre c'était les gravures de Gauguin. Que du beau. Oui, mais je ne savais pas, j'ai pu faire, et je n'ai plus les dessins de Michel-Ange, et je vais aller savoir pourquoi. Je me suis imaginé que pour un trois beaux-arts, il fallait dessiner comme ça, donc je me suis dit que je n'avais pas de niveau, que je ne s'agirais pas, et qu'il fallait que je fasse une école préparatoire. Je suis entré dans une école préparatoire à Lyon, où j'avais cours de 14 à 20 heures, le matin, je ne sais pas si c'est le tracé à s'en raconter tout ça, par exemple, l'un des profs nous projetait des diapositives, et nous parlait pendant une heure de tout ce qu'on voyait. Puis on est tombé sur des œuvres de Rodin, et il nous a expliqué, je n'ai jamais vérifié si c'était vrai, que Rodin, pendant 15 années, il a étudié, et qu'il bossait 12 heures par jour, etc. Donc je me suis dit que, du coup, j'étais loin du compte, donc je me suis dit du coup, dès le lendemain, enfin dès le soir même en fait, j'ai décidé jusqu'à midi, puis je me suis dit que je suis arrivé tôt, et j'ai commencé à aller au musée Beaux-arts de Lyon pour faire des copies. Une question de travers, là, comme ça. Il n'y avait aucune sorte de situation interne à la famille qui fasse que l'art t'intéresse ? Non, non, j'avais une famille d'ouvriers, donc je n'avais jamais vu d'exposition ou quoi, c'est ça. Mais par exemple, tu viens de citer, je ne savais pas que tu étais à Saint-Bliès, Saint-Bliès il y avait un centre d'art. Oui, il y avait un centre d'art. Tu n'y avais pas, tu ne savais pas. Non, c'était le cinéma aussi, ça s'appelait la Maison du Peuple, à l'époque. Et il y avait un cinéma dedans, j'ai dû aller au cinéma, j'ai des vagues souvenirs d'une salle avec des portes vitrées, il y avait des choses derrière, effectivement, que je n'étais jamais, je n'étais jamais dedans. Donc un jeu très important. Donc un jeu, c'était physique, j'avais le cœur qui battait super fort. Donc voilà, je suis rentré dans cette école préparatoire, je faisais des copies au Musée des Bonheurs d'Olémon le matin, et je me reçois tout le temps, et puis on m'a dit, et à la fin de l'année, il fallait passer trois concours d'école d'art dans la région, ou dans la région, dans l'école d'art en fait. Donc j'avais postulé à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, parce qu'on m'a dit, si tu veux faire de la peinture, c'est Saint-Étienne. J'ai compris à Saint-Étienne. Je note une chose qui m'intéresse, c'est l'histoire de faire des copies au Musée des Beaux-Arts. C'est important, cet exercice de la copie, il a fondé quelque chose dans cette référence permanente qu'il fait à l'histoire de l'art ? Oui, parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai appris au Musée des Beaux-Arts de Lyon, il y a quelques Delacroix dans deux chefs-d'œuvre. Donc j'ai copié de ça, j'ai copié aussi les Véronaise, qui n'avais pas de préférées, ça ne se voit pas dans mon travail. J'ai copié l'Anticien, Tartorel, André Sartreau, du coup, des plein de choses, soit en dessin, soit en peinture. Et quand je suis rentré au Beaux-Arts de Saint-Étienne, j'avais une copie de la bande de Marc Orel sur un carton grand. Et on avait Philippe Favier qui me donnait un cours le vendredi matin, c'était un travail libre, en fait. Donc j'ai montré ma copie de La Croix et il a exposé de vrai et il m'a dit « mais oublie tout ça, c'est complètement un regard, c'est fini. » Et aujourd'hui, quand je peins, je pense sur la De La Croix, je me souviens de ce que j'ai appris en gardant, je me souviens des accords, je me souviens de l'Antica, du Bleu de Prusse, de l'emploi, de ci, de ça. Ma palette, c'est un mélange de De La Croix et Cézanne, qui est assez proche, en fait. Et voilà, ça me sert toujours. Alors, une autre influence de De La Croix qui t'a marqué, c'est le Rotable de Hissanheim. Non. Pas plus. Mais non, c'est une des oeuvres, c'est une des rares oeuvres qui m'avait fait des sensations pareilles, quoi. C'est tout de même. Ah oui, vraiment, oui, ça. Il y a ça, il y a Francis Bacon, en général, il y a Le Dernica, il y a Picasso en général, mais le Gardicap, qui est le fondateur. Non, oui, ça n'aille, c'est énorme, quoi. Mais je n'ai jamais cité... Tu ne l'as pas plus. Ce qui m'a intéressé, c'est à la fois le réalisme qu'il y a là-dedans et qui montre le monde tel qu'il est. Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'à l'époque, les peintres, ils voyaient la mort, ils voyaient les suppliciés. On voit comment les centaines d'hématomes sur le corps du Christ, autour de chaque aiguille, ils étaient fouettés avec des... visiblement, comme si ça allait être avec des ronces, quoi. Donc, il y avait plein d'épines, un jour où on se rentrait dans sa chair, avec un hématome, plus la leçon qui coule. Quand vous allez, du coup, au musée de Colmar, qui a une étroite tapisserie, on voit aussi, on voit l'état d'artistes, d'écran, etc. Qui aussi payent, quand ils payent des suppliciés, etc. Alors, des suppliciés, il y en a aussi chez Beaulieu, ici, une gravure des désastres de la guerre. Ça, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Oui, il y a une citation dans l'exposition, il y a du chambre. Il y a un petit tableau avec une scène de sabade. Oui, Colmar, parce que c'est... Et puis, tu avais fait une exposition à Cas. J'ai fait une exposition au musée Colmar, qui était... C'est une exposition de mots, mais j'avais une salle complète avec des caprices, dont le sommet de la raison engendre des monstres. Là, c'était génial, parce qu'il y a un conservateur qui est complètement fou, là, qui s'appelle Jean-Louis Auger, qui est extraordinaire. C'est un petit prado, je vous invite à y aller, si vous êtes dans la région de Castres. C'est un petit musée dans lequel il y a tous les grands maîtres espagnols, en fait, et il y a toutes les gravures de Goya, moins deux, qui n'arrivent pas à voir. Et j'ajoute toujours, quand on passe le casque, il y a le plus grand tableau, qui est le moment où il y a la jeune des filles. Alors, j'ai mis, comme ça en intro, une autre image, qui est de John Perfield, dadaïste, absolument extraordinaire. Ici, une image qui représente guerre et cadavres, le dernier espoir des riches, dans une revue qui s'appelle Arbeitenillustriftzeitung, le journal des oubliés, les travailleurs. Et ça, c'est important, dada, je crois. Et, alors, c'est important à deux titres, il me semble, dans ton travail. D'une part, la pratique du collage, qui est vectorienne, je dois. Et puis, d'autre part, cette façon de violence, de dénonciation d'un état de la société. C'est-à-dire que, moi, c'est dada, Berlin et Zurich qui m'intéressent. Dada, en France, c'est trop policé pour moi. C'est trop... Et puis, parce qu'on a fait de Marcel Duchamp un curé, donc ça me... ça me désole un peu tout ça. Mais, c'est pas assez plus barbare, à côté allemand. Donc, Artfield, Artfield, grosse, Anna Huck, tout ça, c'est... Et John Artfield, c'est photomontage, effectivement, c'est extrêmement important dans le développement d'entre elles. Et c'est aussi... Et c'est aussi... Et c'est une bonne question. Je suis commencé à en voir aux gros arbres. Au moment où ça m'a vraiment intéressé, je pense que c'est au début des années 2000. Et tu as particulièrement creusé le filon, enfin, au niveau d'une instruction, de ton regard par rapport à Dada, de te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je lise des bouquins, que je regarde des catalogues. pour le catalogue, moi, je préfère voir les œuvres en vrai et puis je peux la citer avec l'artiste. C'est un... Les dialogues de peintre, c'est plus efficace, surtout. Après, il y a des catalogues, c'est formidable de lire. Quand vous lisez de Daniel Arras, des gens comme ça, c'est génial. Mais moi, je préfère le dialogue direct. Donc à Berlin, on est très bien placé avec la Berlin-Michel-Gabri, qui est un... ensemble, il y a des codes, des avantages d'Orphée, des collections énormes. Mais... Il y a un camion d'agraphique aussi, de l'Esta. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi, ce qui me plaisait le plus dans le Dada vers le mois, au Raoul Haussmann aussi, c'est vraiment le côté... On ne fait pas semblant de se rendre dedans. Et puis les Allemands, ils ont... cette violence de toute façon dans la façon de présenter les choses, etc. Les Prussiens sont très raides, ça ne va plus Berlin pour ça. Je suis... Je suis... Un peu germanisé avec 10 ans de présence là-bas. Mais c'est... Baseliette, il dit que... Les Allemands, en façon de peindre, c'est l'époque de la laideur. Donc, Frénevald, par exemple, voilà, c'est... les accords de couleurs sont terribles. Moi, j'ai... Moi, j'ai... Je ne sais pas... Un peintre comme ça. Souvent, suite à un texte de mon deuxième catalogue, où on disait Damien de Roubaix, le plus serré, le plus peinté, le plus allemand, des peintres français. Ensuite, le Thibaut de Reiter, qui m'a écrivait ça, expliquait pourquoi, à cause de mes afférences, littérature, cinéma, etc. etc. Et ça a été repris ensuite, où on disait juste ça. Mais en fait, un jour, j'ai exposé, le conservateur du musée de Sarabrück, en Allemagne, où j'ai exposé, on avait une discussion, et en Allemagne, la peinture, les gens connaissent, quoi, et il m'a dit, mais ton travail est très français, c'est pas du tout allemand, la composition classique, pyramidal, la palette, il faut quand même connaître un peu la peinture, pour faire pareil ça, la palette du prince, pour lui, c'était vraiment pas une palette allemande, c'est vrai que c'est, moi, je crois bien la différence, avec mes collègues, comment, moi, je vais tirer vers César, vers Bernard de la Croix, comme je disais au début, et des accords très dissonants, comme ça, c'est pas mon truc, naturellement, c'est vrai que je me force, et je n'ai pas envie de la force, non plus. Si on quitte le champ des arts plastiques, il y a, cinquième référence, le groupe terroriseur, en tout cas, la musique métal, c'est important aussi, comment ça influe, enfin, quelque chose, une destruction peut-être même. Oui, alors, on parle de ce que c'est que cette musique, et des choses comme ça, c'est, moi, j'arrive, je découvre cette musique quand elle se crée, et c'est après le punk, avec le punk, avec le non-future, etc., moi, je suis plus pour, je suis, comment dire, optimiste, donc, moi, je pense que, si on détruit tout, c'est pour repenser, en fait, c'est pas, on détruit tout, et puis voilà, et en fait, cette musique, c'est une musique qui est très engagée, physique, qui est physique aussi, mais qui est engagée, je veux dire, dans les paroles, très politisée, en fait, qui critique le monde et la société ultra-capitaliste, qui détruit la planète, etc., etc., et en fait, pour le néophyte, quand vous entendez une chanson de la Pabdesk, et le groupe Phare, par exemple, vous ne comprenez absolument rien de ce qui est chanté, entre guillemets, et en fait, moi, c'est l'une des choses qui m'intéressent, c'est qu'il y a un message extrêmement fort, mais qui est complètement inovible, et en fait, c'est cette relation entre la forme et le fond, et du coup, il faut aller chercher, et c'est comme Léonard de Vinci, qui écrit, de gauche à droite, enfin, en miroir, en fait, en fait, Léonard de Vinci, ce n'est pas une blubie, c'est si tu veux comprendre les écrits de Léonard de Vinci, tu vas te donner du mal, tu vas soit apprendre comme un graveur à dire à l'envers, comme je le fais, soit mettre un miroir, mais il y a un geste comme ça à faire, de se forcer à faire des choses, de faire un effort, et donc, dans cette musique, c'est pas là, il y a ce truc qui est inovible, et puis en fait, on est pris dedans, et du coup, les gens essayent de, on va lire les paroles, on va chercher, etc. Et puis, la construction aussi, dans mes premières expos, ça ressemblait à ce genre de choses, mais en plus extrême encore, j'ajoutais des objets, des t-shirts, des sculptures, et c'était comme une espèce de magma, comme ça, et puis tout à coup, au milieu de ce magma, il y a quelque chose de plus détendu, un peu groovy, un peu je ne sais quoi, et c'est typique de la construction de ce genre de musique, quoi. plus le message, plus avant, il y avait beaucoup de mots qui étaient souvent des titres tirés de des chansons de ce type de groupe, comme Terrorizer, la musique, c'est un des ingrédients, l'art contemporain, c'est un des ingrédients, l'art ancien, c'est un des ingrédients, ce que je trouve dans la rue, c'est un des ingrédients, dans mes voyages, c'est un des ingrédients, sur internet, dans la presse, et je mélange tout ça, la vie, les choses du passé, etc., je mélange tout ça pour en faire un grand montage qui va donner l'esprit du temps, j'espère. Alors, si on rentre dans tes images, après celles que j'avais comme ça, choisi de montrer pour placer une sorte d'univers de référence, j'ai choisi cette image parce qu'elle m'intéresse, elle m'intéresse, parce que je voulais mettre aussi d'emblée et rapidement en place, c'est le problème technique parce que tu as parlé de l'aquarelle, du dessin, de la peinture, en fait, de la même manière qu'il n'y a pas en quelque sorte de limite dans le brassage des référents culturels auxquels tu viens de faire l'allusion, il n'y a pas non plus de limite en quelque sorte dans le brassage des référents techniques. Pour toi, faire de la sculpture, faire de la peinture, faire de la gravure, faire de la litho, évidemment, c'est chaque fois un mode technique très spécifique, mais en même temps, tout cela peut se retrouver quasiment sur la même toile par le fait des collages et des choses comme ça. Donc, je voulais te demander par exemple cette image que je trouve intéressante, en plus, elle est un peu moqueuse, elle est ironique, comment elle est advenue ? Quand j'ai commencé, déjà aux Beaux-Arts, on avait deux types de profs, ceux qui nous disaient que la peinture c'était terminée, c'était complètement appris, et de l'autre côté, d'autres qui auraient voulu qu'on peigne comme Balthus. Donc, j'étais le cœur entre deux chaises et en fait, ni l'un, ni l'autre ne me satisfais, donc celui qui me disait que je ne pouvais pas peindre, je n'avais plus rien à lui dire en gros, et celui qui me disait de peindre comme Balthus, je me disais, on était un groupe d'étudiants extrêmement solidaire en fait, on était douzaine d'amis, et tellement solidaire qu'il y en a une qui est là, et on est tous leurs amis, et en fait, rapidement on s'est dit mais comment on était tous, à part un, on était tous des prologes, des enfants d'ouvriers, et en fait, comment étant des gamins d'ouvriers, on pourrait peindre comme un aristocrate polonais, dont le meilleur ami est un grand poète allemand, alors que nous, c'est vrai, on est rentré aux Broussard, on était totalement incultes, et on n'avait pas, on n'avait pas accès à tout ça, donc comment on aurait pu peindre de cette manière, c'était, moi je l'ai ressenti, moi je suis beaucoup dans le ressenti en fait, et dans le, toutes les choses se font comme ça, donc comment j'aurais pu peindre, je ne l'ai pas formulé tout de suite comme ça, mais c'est venu au bout d'un moment, donc ensuite, je, après les Beaux-Arts, j'essaye de peindre, j'arrive à Paris, et arrive à Paris, j'étais, j'avais monté un lieu d'exposition à Saint-Étienne, qui m'avait fait rencontrer plein d'artistes, qui m'ont ouvert les portes à Paris, donc j'étais avec eux, et eux, ils ne faisaient pas de peinture du tout, c'était plutôt de l'installation, de sculpture, etc., et qui présentait des gens, ils me demandaient ce que je faisais, j'essayais de la peinture, mais les gens se touchaient presque des, c'était la brimace, et du coup, comme je peignais l'aquarelle, en fait, pour les détendre un peu, ou me foutre un peu d'eux, je faisais, je peignais l'aquarelle comme les vieux, ou comme les peintures du dimanche, ou selon la personne qui j'avais en face de moi, et donc, ils ne s'avaient plus sur quatre pieds d'artistes, ils se rendaient compte qu'il y avait un problème, et en fait, c'était de manière intuitive aussi, parce que, et en fait, je peignais des images dures avec une technique, effectivement, qui est réputée plutôt pour être, pour faire des paysages, des couchers de soleil, des chevaux d'art de kitsch, etc., et moi, j'avais bien cette, cette cassure entre les deux, et donc, ça m'a bien plu d'utiliser ce procédé désuet. Ensuite, quand mon travail a commencé c'était un petit peu contré, les gens se sont habitués à ça, je me suis dit, je voudrais en mettre une couche, qu'est-ce que le public français, ou parisien, plutôt, ne supporte pas, et je me suis dit, tiens, le, alors, ils n'aiment pas trop l'expressionnisme allemand, donc le procédé typique c'est la gravure sur bois, donc je me suis mis à faire des gravures sur bois et à les intégrer dans mes, dans mes peintures. Et ensuite, je me suis, j'ai, je me suis découvert du coup un goût pour les techniques dites désuètes, et, je me suis dit, alors, pire que tout, c'est ce qu'on fait en maternelle, c'est peut-être la pirogravure, la pirogravure, voilà, pour les rondes serviettes, quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment dans cette, mentalisation de, de jouer le contraire, ou bien parce que finalement, c'était, alors là pour le coup de la pirogravure, c'était vraiment ça, je me suis dit, je vais vraiment les faire chez eux, je suis comme ça. Et puis, et en plus, j'avais un copain à l'époque qui, c'est pas le cas pour ça, si ça s'est tout fait à la main, mais qui avait, qui était un génie du bricolage, et il avait acheté un petit laser auquel vous regardez votre ordinateur, et il pouvait vous graver au micron, des plaques, de n'importe quoi. Donc je lui ai dit, tiens, je vais faire des, un collage, et puis on va le, on va le pirograver avec ton laser, donc ça va donner le truc, je n'étais pas totalement satisfait, donc après, j'ai repris mon pirograveur, j'ai ajouté des trucs à la main, etc. mais ça donnait bien ce côté collage que je pouvais faire avec, ben attends, on va faire des peufs sur papier, quoi, et c'était vachement excitant, en fait. J'en avais pas fait beaucoup, j'en avais fait sept, des petites, et une plus grande, et la plus grande, j'avais besoin de faire une espèce de soleil, j'avais des plaques chauffantes à l'époque dans ma cuisine, donc j'ai, j'ai mis les plaques chauffantes, j'ai posé ma plate dessus, et j'ai laissé une vraie cuisine de la cuisine travailler, voilà. Et le choix, quand même, ici, il est assez symptomatique d'un rapport à la destruction, plutôt directement d'un rapport à la mort, qui va devenir, enfin, qui est un fil courant dans ton travail. Donc, est-ce que c'était là un choix aussi pour provoquer que tu avais fait cette image plutôt que de représenter je ne sais pas, une figure vivant ? Ce n'est pas un choix pour provoquer, je fais les 60, je ne me dis pas, tiens, je vais les provoquer, mais dans le cadre du choix de la technique, mais par contre, pour les images, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, c'est, même un togorie, etc. C'est-à-dire, quand je vais au Louvre, que je vois une nature nord-hollandaise, du siècle d'or, je vois les gens qui s'extasient devant parce qu'ils voient des belles fleurs et que les pièces d'or, elles sont bien faites et que la bulle de savon est tellement bien peinte, c'est tellement beau, tout ça. En fait, on est devant une œuvre politique, c'est-à-dire que aux Pays-Bas, à cette époque-là, le protestantisme se met en place c'est que ce que les peintres peignaient pour l'Église d'habitude, les saints, chez les protestants, il n'y en a pas, cette débauche, le moyen, etc. que la contre-réforme va ensuite déployer, eux, on est dans l'angle, peindre des choses simples de la vie, mais en fait, ces fleurs qui sont si belles, elles vont faner, les pièces d'or, on va les dépenser, la partition avec les notes de musique, une fois jouées, elles disparaissent, et la bulle de savon va éclater, et donc tout ça, ça signifie prépare-toi à une vie future puisque tu vas mourir, mais amène-toi pour rien, souviens-toi que tu vas mourir. Donc c'est une oeuvre très politique, en fait, et donc moi, ces choses-là, ça m'intéressait, donc je me suis mis à peindre différents éléments qui se trouvent dans toutes ces natures mortes, et notamment les crânes qui sont assez récurrents, et en m'étant ce lié, des choses comme ça, ça découlait des premières flingquarelles où j'utilisais beaucoup des chars, des soldats allemands, de la ce moment de guerre mondiale, etc., en mettant à côté des mots qui étaient à un décalage complet, qui semblait joyeux, l'esco 3, des choses comme ça, hier, ou des logos Coca-Cola et compagnie, et c'était ce montage, en fait, qui rendait le truc grinçant qui m'intéressait. Mais d'où vient en toi, ou chez toi, plutôt, d'où vient cet intérêt, justement, pour cette mémoire violente, douloureuse, guerrière, d'où vient-elle, d'où vient-il cet intérêt ? C'est toi qui t'es forgé ou fils de l'adolescence ? Alors, en fait, quand on est rentré aux Rosars, on avait un cours qui, pour moi, a été extraordinaire et hyper important, c'était le cours cinéma et peinture. Donc, on est allé avec un professeur qui s'appelait Philippe Roux, je revois récemment, et Philippe était capable de nous donner, en fait, l'envie de connaître et d'apprendre et le cours était quand même très orienté. Philippe, c'était un type très engagé, également. Il pouvait être aussi très con, il pouvait tout parler en disant « Tel auteur que vous connaissez tous, il nous faisait sentir aussi, on était un culte, donc ça pouvait être mal pris. » Mais moi, en fait, je me disais « Merde, que ça me l'a déjà prêt. » Donc, on rentrait, on allait chercher des livres où il fallait lire deux livres par semaine, il fallait faire ça tout le temps, on allait au cinéma tout le temps, et en fait, les premiers films qu'on a lus avaient une retrospective Antonioni, donc « Le cri », « La nuit » et « La ventura », et on devait voir quel est le rapport entre le cinéma et la peinture. Le premier film que l'a vu. ça commence par un traduit de Mondrian de Mondrian, voilà, de Mondrian et que le film est entièrement construit sur des traduits horizontaux et verticaux et que tout est hors champ, etc., etc. et que donc, ce film est un hommage à Mondrian, donc là, on était complètement passé à côté du truc et là, tout à coup, vous avez ensuite, vous avez un projet, des entretiens de Serge Danet qui vous parle du travelling, du trafic de cabot, de ce que c'est qu'un travelling, de ce que c'est que la morale, tout ça. Ça vous marque aussi. Après, on projette Charles Chaplin, les temps modernes, la scène d'entrée, c'est quand même, Chaplin, on pense tout de suite à Charles Rowe, c'est rigolo, etc., mais la scène d'entrée des temps modernes, c'est quand même des ouvriers qui sortent d'une bouche de métro par centaines et puis, en surimpression, un troupeau de moutons qui sort de la même station de métro et ça commence comme ça, donc, voilà, ensuite, on a Eisenstein, puis un Cephotepkin, etc., et, on parlait d'un ça, on découvre et Francis Péconne et, en fait, comme ça, votre conscience politique se forme, la Shoah, ces choses-là, le Mania des zéros, l'année dernière, Narinbad, l'Iranchima, mon amour, voilà, Alain Renné, de toute façon, je vous dis le principal. Voilà, donc, avec tout ça, vous apprenez à vous positionner dans le monde et ensuite, ce qui vous révole, ce qui est, vous avez envie, en fait, de décrire le monde dans lequel on est puisque, après, vous avez, un autre des modèles, ça a été Andy Warhol qui dit que si on gratte ces portraits de Marilyn Monroe ou de Liz Taylor, il n'y a absolument rien, il y a le néant, donc ça, on rejoint, en ce moment-là, les natures portes-hollandaises, et moi, ma façon de gratter le vernis de la société ultra-capitaliste dans laquelle on vit, c'était justement de faire ces grands scènes avec mes pin-up, avec mes crânes, avec mes cibles, mes chars. Ce que tu es en train de me dire, c'est que conscience politique et conscience culturelle chez toi sont allées totalement de pair. ça n'est pas forcément le tracé. La manière dont j'ai été éduqué, finalement, ça donne ça, ça donne ça, plus ma passion pour la peinture et le fait de... Et puis, au Mozart, c'était aussi extrêmement généreux, on était dans la solidarité, on était tout le temps une fois ensemble, à celui qui avait appelé tout le monde à l'échelle et à celui qui n'avait pas de la peinture, tant pis, il allait à l'autre côté, et on était solidaires, on était tout le temps à voir ensemble. Donc, c'est... Il n'y a pas un ensemble de star qui nous fait que tu nous dises ? Bah si, c'était les années dorées, c'était génial. Alors, si on regarde les images, il y en a beaucoup, donc je vais les faire un peu avancer. Là, on a une image de 2008, c'est-à-dire, c'est si j'ai à peu près en tête l'année où tu es de retour d'Allemagne. Non. Non, j'étais en Allemagne. C'était encore d'Allemagne ? Je suis rentré en 2012. Ça fait 6 ans ou 7 ans, je suis rentré. D'accord. Alors, j'ai pris cette image parce qu'elle me semblait notamment intéressante par rapport à ce collage, finalement, d'éléments iconographiques que tu rassembles dans une œuvre. Quel était le sens ? Qu'est-ce que tu cherchais à faire passer dans ce gros sort ? Donc, les grands yeux, c'est ça la traduction ? Les grands yeux de 2008. Quelle était la motivation ? En fait, comme quand je travaille, je fais toujours 10 tableaux en même temps. J'ai des... 10 tableaux en même temps ? Au moins. Et du coup, en fait, j'ai comme des manques d'images, en fait. Oui. Ce que je cherche toujours. et ensuite, je vais utiliser un motif que je vais réutiliser dans une deuxième peinture puis une autre et puis combiner une autre chose jusqu'à épuisement, en fait. Donc, dire ce que je voulais faire exactement. C'est le doigt ou des images ? Non, l'épuisement de l'image. Ça aurait pu l'inverse, ça. Non, mais, épuisement, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent suffisamment. On ne revient pas encore. Et donc, là, c'est un peu un truc. tout à l'heure, on me disait c'est noir, je ne sais quoi, mais je rigole aussi beaucoup en travaillant. Donc, il y a aussi de l'humour, il y a aussi de la ironie et voilà, c'est le grand dieu qu'est-ce que ça pourrait être avec... Ici, on a le personnage mexicain qui s'est tiré d'une barbure de Posada. Le personnage qui s'en échappe, cette tête, elle vient d'une pochette de 10, c'est un groupe qui s'appelle Slayer. Donc, c'est une espèce de tête avec plein de croix sur le front qu'elle bomie ensuite. Et puis, il y a un crâne d'éléphant posé sur mon socle. Le crâne d'éléphant, je débute dans un lycée mais plus, c'est l'histoire naturelle. Et puis ensuite, je mélange tout ça, en fait, et il me semble même que le crâne d'éléphant, je l'ai découpé d'un autre papier et il est venu finir là-dessus. Et ça donne une combinaison de différents éléments qui donnent un truc un peu ironique sur une personne. Il est en pleine génuflexion pour prier un truc. Beaucoup de moqueries, moi-même. Oui. Oui, j'en ai pas de problème. Mais, c'est ce genre de... C'est l'absurdité, en fait, du monde dans lequel on vit. Les gens vont aller prier ça et puis ensuite, au nom de leur dieu, ils vont aller massacrer. Voilà. Et ce discours-là que tu viens de nous dire, par exemple, sur cette image, c'est un discours qui est préliminaire du moment où tu... Oui, ça vient au fur et à mesure. Sinon, je ferais de l'illustration, en fait. Moi, je pars, j'ai des carnets de croquis dans lesquels je fais plein de trucs préparatoires et puis je démarre sur un tableau. Comme dit, le crâne d'éléphant, il a été découpé dans un autre tableau et il a pu se retrouver là. Donc, j'étais parti, je savais plus ce qu'il y avait avant. Les choses évoluent en cours de route. Des fois, je passe le crâne d'éléphant, c'est quand même tout en glacis, je passe des heures et des heures et des heures et s'il ne va pas, je le découpe, je le mets ailleurs ou bien je peux l'en couvrir parce que pour une raison de composition, un autre élément qui a été ajouté va faire qu'il n'y ait plus à sa place. La peinture, en fait, c'est des formes qui en rappellent d'autres. C'est la transformation de forme qui va faire monter le tableau. Mais ta morphose permanence. Pour moi, la peinture, ce n'est pas quelque chose qui veut dire je décide, je vais faire ça, ta tête, c'est terminé, c'est chiant. Je vois des peintres qui font ça, je me dis, putain, ils sont en merdés dans l'atelier, ils sont là, ils font le trait, ils regardent le truc, c'est pas bon. Par rapport à la pratique de l'atelier, tu y vas tous les jours ? Je n'y vais plus dimanche depuis que je suis marié. Tu as l'air de dire avec une espèce de regret. Je ne sais pas si c'est le regret il n'y a pas d'un autre regret de t'as marqué. Je suis très heureux de le faire. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis tourné en ronde, il n'y a rien de foutre, je n'y arrive pas. Mais je me suis rendu compte que ça me fait du bien de me reposer le temps. C'est très bon. On regarde l'image suivante qui est justement l'image qui porte le titre, c'est une tapisserie, ça je crois. Ah non, elle deviendra un tapisserie. Une variante. Une variante. Donc, une image qui porte le titre du premier album du groupe La Colorée tout à l'heure, les terroriseurs, World Dunfall. Donc, là, c'est clairement quand même une citation qui renvoie à ce point de la musique, mais en même temps, tu y mêles cette figure ailée, qui je crois vient d'une raveur de Durer, non ? C'est ça ? Avec la figure de Harkby, cet animal, on se demande qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de chaos organisé, et de chaos iconographique dont on se demande si finalement le regardeur va être à même de pouvoir tirer les fils. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce que ton objectif c'est simplement de nous mettre face à une situation et à notre imaginaire, chacun de nous, de nous balader dans l'image, de la prendre, de ne pas la prendre, ou est-ce que tu as quand même une intention au bout du compte où tu aimerais que tout le monde se retrouve sur le même tapot ? Je m'en fous un peu en fait, c'est un... Je m'en fous un peu au fait. En fait, quand on est dans l'atelier, on pose pour soi, on pose pas pour les autres. Quand on est à l'atelier, on pose pour soi, pas pour les autres. La peinture n'est pas un moyen de communication à votre feuille. Mais pas avec ce qu'on pense. C'est-à-dire que moi, quand je peins, je pense... Je discute avec Bruegel, je discute avec Velasquez, je discute avec Manet, je discute avec Cicasso, je discute avec les hommes de Lascaux, mais je discute pas avec... Ton boulanger. Non, c'est pas de parler de Blanche, c'est le type qui avait écrit un article dans le dernier... la dernière revue d'art, ou le commissaire d'expo, je sais pas, c'est pas mon problème. Après, si les gens aiment, c'est super, je préfère, franchement, c'est agréable. Quand il y a un, il va me dire, c'est formidable, je le fais, qu'ils achètent des oeuvres ou qu'ils vous font vivre, ou qu'ils vous proposent des expos, c'est formidable, mais je veux dire, je vais pas... Si ça marchait plus, parce que ce que je fais, ça fait pas, je vais pas changer ma façon de teindre pour faire d'autres. C'est ce que je disais, j'avais une copine artiste, il y a des années de ça, et deux joueurs dans son vermissage, elle dormait plus, elle avait plus d'appétit, elle était super stressée, elle arrivait toujours à sa rente, à sa vermissage, parce qu'il fallait qu'elle se coiffe, qu'elle se baguie, qu'elle s'il y a de sa plus belle robe. Moi, je disais, qu'est-ce que t'en as cru ? Ils viennent pas voir l'artiste, ils viennent voir des oeuvres, et si tes oeuvres sortent de l'atelier, c'est que tu considères qu'elles sont bonnes. Donc, si elles sont bonnes, c'est pas parce que monsieur ou madame Intel va pas les aimer, que tu vas les ramener trop cher, tourner l'atelier, et changer, mettre un peu plus de ronds, je sais pas quoi, en caricaturant. Donc, c'est pas ça le truc, c'est pas... Il faut faire des conneries. Et donc, voilà, dans mon atelier, je peins pour... Je peins... Ouais, en filiation aussi, je peins par rapport à ce qui, moi, compte pour moi, c'est-à-dire en peinture. Pour ce qui est des choses plus techniques, en fait, c'est une gravure sur bois au Céa Corée. Et en fait, c'était les... J'étais en 2009... En 2009, j'étais nominé au Petit Marcel Duchamp, et pour surprendre, j'avais voulu montrer une grande gravure sur bois. Grande gravure, en fait. Donc, elle fait... 2 mètres, 5 ans. Ces panneaux de bois, ils amènent directement à la sable qu'on a au fond, puisqu'en fait, je les ai gravés, je les ai imprimés. Et en fait, c'est immense. Donc, en imprimant, je les fais à la petite cuillère parce qu'il n'y avait pas de presse pour ça. Et c'était tout gris, c'était tout raté. Je l'avais eu. Le tirage était raté. Et j'étais vraiment désolé. Et il y a un ami qui est collectionneur qui est venu dans l'atelier. Et je lui montrais mon truc raté. Et en fait, il regardait les padons que j'avais redressés contre le mur pour qu'ils prennent la poussière. L'encre est en grasse. Il m'a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites de ça, Damien ? » Il y a peut-être un truc. C'est en partie, j'ai percé les angles et je les ai vissés au mur. En fait, je me suis rendu compte qu'avec la gravure, la plaque, c'est toujours très épuisant. Je m'étais toujours méfie de ça. Mais là, de par le format, en fait, la plaque avait changé de statut. C'était devenu l'œuvre. Et en fait, « World Downfall » était écrit comme si c'était ouvert. Sur les panneaux, ils étaient marqués à l'envers pour qu'on puisse, une fois imprimer, les lire. Et donc, en fait, j'ai... Tu l'as réécrit sur le panneau. Le panneau avec « World », je l'ai regravé entièrement. Et le mot « World », je l'ai réécrit à l'endroit. Ce qui fait que ça donnait l'impression que le cavalier au milieu il ouvrait quelque chose. Et comme je n'aime pas me laisser emmerder par un bout de papier et que je ne jette rien, que je transforme toujours, eh bien, j'ai triché selon les imprimeurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris de l'encre au noix et puis j'ai fait monter les contrastes. Et pour accentuer le contraste, j'ai pris de l'aquarelle et j'ai fait un fond avec du jaune de nappe. En plus, j'ai bruni le cheval et vernis le cavalier. Et j'ai laissé des zones blanches qui, du coup, en contraste, sont devenues beaucoup plus blanches. Les boulets noirs étaient encore plus blanches. Il y a une espèce de trace sur le côté où c'est comme c'était raté. J'ai vu un coup de pied dans le pot d'encre qui s'est renversé dessus. C'est un tirage unique, dégueulasse, mais qui est... tu joues beaucoup avec les éléments extérieurs parce que tu viens de nous faire comprendre une chose, c'est que quelque chose qui, pour toi, était quand même assez secondaire, tu as une copine, des copains qui passent, un collectionneur et des copains qui passent et qui disent, mais attends, regarde, c'est vachement bien. Et tout d'un coup, tu te prends en compte comme tel. En fait, il y a des moments où tu es tellement à la tête dans le truc, dans le guidon, en plus, c'était pour le prix du champ donc j'avais une impression monstrueuse, je voulais finir mon truc je voulais que ça soit réussi et tout. Et du coup, il y a des moments où on est tellement à la tête dans le guidon qu'on ne voit pas les choses énormes et il faut une toute petite chose. Peut-être, je l'aurais vu 15 jours plus tard mais là, le fait que les copains passent et qu'on discute et j'ai saisi le truc qu'il fallait refaire la partie gauche pour que tout à coup ce soit intéressant le fait qu'il y ait un mot à l'envers un mot à l'endroit etc. Alors, faute de ne pas avoir une prime, celle de champ dont on parlait tout à l'heure off, mais c'est pas grave, moi je me souviens avec beaucoup de force mémorielle de ta participation à la force de l'art. Alors, on a là donc la version de l'année 8 à laquelle tu participes et tu fais une installation qui était assez écoutouflante il faut bien dire, moi j'en ai un souvenir très très précis. Donc, je vous montre quelques images et puis tu vas nous parler un petit peu de cette installation parce que on a des éléments de sculpture et je le dis délibérément évidemment qui font peut-être penser à la forme de ce qu'on appelle des dérits dans l'industrie pétrolifère et sur la périphérie parce que c'était un enclos que tu avais fait donc on rentrait et on était dans l'espace. Je vois aussi que tu me dis qu'est-ce qui t'avait conduit à te singulariser de cette manière parce que beaucoup d'oeuvres étaient très ouvertes dans une espèce de confrontation avec le voisin donc là, lui, il était à l'intérieur comme s'il tenait à son identité. Donc, voilà encore une image et dans cet espace il y avait donc quelques tableaux je vous les montre aussi on trouve l'éléphant d'ailleurs voilà, il y avait celui-ci je vais m'arrêter là même si le suivant il y était aussi parce que là, je crois quand même voir des influences encore de l'envers de Durand qui doit être le cavalier et l'amant. C'est aussi Poussada, c'est aussi Ah c'est Poussada aussi d'accord. Alors, dis-nous un mot de cette prestation qui était l'ordre de la force de l'art. Comment tu l'avais appréhendé ? Comment tu l'avais pensé ? C'était Didier Autinger qui est conservateur au Centre Pompidou qui m'a invité et j'ai eu cet espace qui n'était pas très grand et en fait les murs étaient proposés comme ça. Le Grand Palais en fait quand on rentre au Grand Palais on aime la tête si on s'est fait derrière donc je voulais avoir des choses en hauteur et puis les murs moi je voulais mettre des tableaux donc je me suis dit que tant qu'à faire allons-y on va remplir le truc quoi et donc j'ai fait ces trois œuvres qui sont que les gens se sont mis à appeler des dériques en fait pendant l'expo donc tout le monde dit que c'est des dériques. Pour moi en fait ce sont des sculptures classiques. C'est-à-dire vous voyez une sculpture grecque ou romaine vous avez un socle qui est un pareil d'upède avec souvent le sexe du personnage juste le sexe le nom gravé alors je sais quel citoyen extraordinaire et puis sa tête et en fait moi j'ai fait un socle hypertrophié au lieu d'avoir seulement le nom il y a plein de panneaux avec des titres et puis au lieu d'avoir seulement un phallus vous avez des écrans vidéo vous avez des embouts vous avez des choses comme ça et au sommet il y a la sculpture en fait. Disons que c'était des symboles quand même très forts non ? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait à peine sur les différents socles là ? Donc il y a à gauche c'est peut-être un crâne d'hippopotame auquel j'ai ajouté une langue fourchue et il y avait ensuite une espèce de chimère qui est un corps de moustique avec un crâne d'antilope mais on ne voit pas un studio Non, on ne le voit pas bien sûr. Tout un monde quand même c'est fantastique un monde un peu inquiétant aussi. Oui, oui. Est-ce qu'on peut parler de cette situation comme une installation ? Oui et non. En fait souvent dans les expos on dit je fais de la peinture de la peinture de l'installation mais en fait pour les tours ils ont parlé de ça d'installation et donc à chaque fois je rectifie en disant c'est une sculpture classique c'est extrêmement classique qu'on travaille c'est un socle et ça sculpture au sommet les gens se mettent près en pensant parce que en fait comme je disais je fais de la peinture en même temps du coup quand je fais une expo c'est assez simple de faire se répondre les tableaux ça s'accroche très facilement parce que ça se répond et donc de même que les tableaux se répondent les éléments de la sculpture se répond et les gens pensent que du coup comme il y a des relations etc. c'est une installation oui mais il y a pour moi la matérialité d'écran de micro de fil ce qui fait que ça il y a des ingrédients matériels comme un monde on ne va pas dire que Giacometti dans sa période sur la liste il faisait de l'installation de la sculpture quand il y a une boule sur un plateau en bois exact exact par argument c'est vrai je suis à tout ma décision donc il y avait une peinture on vient de l'apercevoir tout à l'heure toujours le thème de la mort ouais mais en fait ça vient plutôt le triomphe de la mort de Bruegel un cheval comme ça avec un caractère je vais directement tirer ça et puis on avait aussi cette peinture si je veux de la voir mais c'est ça on avait aussi cette peinture où on retrouve cette figure elle est et puis ce vol sur un fond assez noir assez sombre un peu inquiétant je pense à Beuclir c'est un artiste qui t'a marqué non ? pas plus que ça la peste de Beuclir c'est pas n'importe quelle image n'importe quelle image avec malgré tout un paysage plutôt saillant par ses couleurs et j'adore Beuclir c'est vrai que j'adore Beuclir mais à ce moment quand j'ai peint ça c'était pas ce qu'il y avait dans mes les façons en tête autrement alors qu'est-ce qu'il y avait dans la tête ? c'est pas un vol d'oiseau c'est des oiseaux qui tombent c'est une personne il s'appelle Poison au tableau il y a une chanson qui s'appelle Vénin qui s'appelle Poison où il décrit une femme qui est en fait un peu la fille du diable son amour est infectieux elle est trouvée jusqu'à hausse et que les gens qui vont coucher avec elle vont se sentir avec toutes les maladies possibles et en tellement etc donc j'avais cette chanson en tête moi en fait la différence c'est que quand dans mes expos j'ai le son en plus les gens qui écoutent le même genre de choses que moi quand ils disent les titres ils imaginent pas mal de choses d'ailleurs un des meilleurs articles que j'ai eu sur mon travail c'était dans un magazine un hard rock magazine allemand c'était super l'occasion c'était génial franchement c'était super je l'ai gardé je devrais pas être dans un de mes catalogues de ces jours et donc voilà c'est une espèce de divinité autre prestation qui est une exposition à la galerie Institut à Galerie Saint-Fabien Leclerc l'image que j'ai retenue comme ça pour montrer un peu la diversité parce que cette image suivante sera peut-être un peu plus parlante aussi et tout d'un coup il y a cette espèce de ronde de requin qui se beaucoup font il y a un tableau qui s'appelle Post-Mortem donc je l'ai fait défiler pour qu'il nous en parle Post-Mortem ici et ce tableau dont je crois que le titre est le titre de l'expo ou je me trompe parce que j'ai pas trouvé ça c'est ça le titre éponyme de l'expo alors parlons un petit peu de cette installation je veux dire que j'ai bien un petit peu perdu je la trouve ludique mais elle n'est peut-être pas seulement ludique d'abord parce que c'est quand même des aliments un petit peu violents et presque tueurs je ne sais pas s'ils sont des requins ou pas des requins tu fréquentes beaucoup les muséums d'histoire naturelle j'adore ça quand je suis allé à Lausanne pas très loin d'ici au musée d'histoire naturelle de Lausanne il y a un requin blanc payé pour là j'ai pris conscience du truc j'en ai fait un requin blanc juste après l'avoir lu vous voyez ce que c'est que c'est une mâchoire comme ça tout est articulatoire de la mâchoire il y a plein de trucs qui m'intéressent le musée d'histoire naturelle à Paris j'ai fait des centaines de photos dedans j'en ai tiré des tas d'oeuvres et ça m'intéresse là c'est des requins marteaux que j'ai fait je voulais faire simplement une ronde en fait les requins au départ mes toutes premières aquarelles j'ai peint des requins ils c'était à prendre en fait je peignais des images de signes donc le requin dans sa signification symbolique c'est le requin de la finance etc vous savez voir tout ça et dessus sur chaque requin il y a peint le mot contrôle et voilà ça c'était donc on était entouré par ces donc voilà c'est ce contrôle et puis dans ma construction c'était une chanson de la même thèse qui s'appelle contrôle justement donc il n'a pas sens ça revient comme ça de manière sans arrêt dans un contrôle donc voilà je voulais rendre ça avec les structures et le tableau post-pandem alors ce qui est intéressant c'est qu'on a noté qu'il y avait un soin particulier dans on va dire la typographie de ces mots world downfall post-portem tout à l'heure il y avait goth bon ça ne vient pas de la BD parce que ça j'ai bien compris que la BD n'est pas tellement dans le territoire non et que d'ailleurs ça ne vient pas de la BD on a vu peut-être la première image de crâne de zébu avec un phylactère c'était plus d'ailleurs l'art du Moyen-Âge que les phylactères justement de BD parce qu'il y avait un zébu le crâne de zébu c'est un petit crâne il y avait A et oui et la graphie là je trouve qu'il y a un soin qui porte un soin particulier à ce type de d'image en fait quand je mets des mots dans les compositions c'est des éléments de la composition au même titre que voilà le flambeau la mâchoire de requin le poisson etc donc c'est des éléments qui doivent avoir une présence quantique forte les premiers que j'ai fait en fait moi j'ai commencé comme ça mon travail commence en juillet 2001 j'ai détruit tout ce que j'ai fait avant j'étais assis la cité des arts à Paris je remonte je descends mes toiles lacérées et mes dessins déchirés à la poubelle et j'ouvre la poubelle papier pour le tri je jette les dessins à côté et ça va pourquoi je prends pile de journaux à côté et je remonte avec et la cité des arts à Paris c'est des artistes du monde entier donc il y avait des journaux chinois il y avait des journaux américains il y avait des journaux français il y avait des journaux israéliens il y avait des journaux blablabla donc je remonte je n'écoute plein d'images et je prends mon œil de mes aquarelles et je commence à reproduire première image je peins un char panthère de la seconde guerre mondiale qui avait un numéro 303 la graphique du 303 je fais des bulles et je remarque 303 en 303 je fais plein de bulles comme si elles sortaient du char avec cette graphie ensuite une autre image j'ai un requin blanc je prends mon requin blanc et puis la radio était en marche il y a une chanson qui passe qui chantait Body and Soul et là je ne sais pas on va être touché par la grâce ou je ne sais quoi je repeins le char panthère je pose le requin dessus et j'écris avec la graphique du char Body and Soul et d'un coup et ça a fait sens tout à coup et là je me suis dit à faire des dessins les uns après les autres c'était c'était poulé j'avais trouvé un truc il fallait que je booste et ça a commencé comme ça mon travail donc ensuite plus tard les mots étaient dans toutes les peintures dans tous les dessins et puis le fameux Terrorizer en question en fait la pochette de 10 j'ai photocopié l'intérieur avec les titres et en fait en agrandissant la photocopieuse à l'époque je ne savais pas de scanner sous les toits la photocopieuse dans la blanche je me rendais je me rendais et ça abîmait déjà ces petits pots un peu rognés comme ça mais c'était complètement bouffé et en fait ça me plaisait vachement donc je me suis mis à utiliser ces petits pots alors si je regarde le tableau suivant il est très intéressant parce qu'il est très clairement constitué d'un collage trois éléments distincts notamment le personnage ailé l'arbre avec des têtes je pourrais peut-être nous expliquer mais on va avancer parce qu'on va le retrouver et puis une sculpture dans cette niche avec un oeil qui nous regarde qui nous dard comme on dit donc ce qui m'intéressait c'était pour que le public puisse voir comment fonctionnait la jeunesse du travail c'était sur cette image vous montrer le dessin et en fait quand je l'ai sorti moi je ne savais pas parce que il n'était pas à côté de moi pour que je lui pose la question est-ce que c'est un dessin préparatoire au tableau qu'on a eu avant ou est-ce que c'est un dessin d'après parce que je crois que tu fais les deux c'est d'après c'est d'après en fait alors le tableau qui fait 4 mètres 50 par 3 mètres 30 c'est de l'aquarelle du collage et de l'acrylique donc l'aile en fait elle vient d'une dameur de Dürer mais je l'ai agrandie en bois gravé les têtes sont des bois gravés et les troncs d'arbre c'est simplement une planche que j'ai dans un peu le pied je mets de l'encre dessus je pose mes papiers j'imprime c'est le frontage à la maxime voilà et ensuite j'en rajoute de l'encre sur le côté pour donner le volume ça me donne des arbres donc c'est qu'une planche d'accord il y a un conte du Moyen-Orient qui s'appelle le wakwak c'est un arbre en fait où les fruits sont des femmes qui poussent moi je l'ai inversé elle pousse par les pieds et en dernier sort la tête et tout à coup les cheveux se coupent quand le fruit donc la femme est mûre et en tombant elle crie wakwak et en touchant le sol elle meurt et j'ai eu l'idée de la signification de tout ça mais j'en ai fait du coup ces choses là tu n'as aucune idée de la signification enfin j'ai aucune idée de la signification d'où vient ce conte et dans quel cadre etc tu ne vas pas faire l'enquête j'ai pas trouvé de choses en fait j'ai entendu parler de ça d'accord soit dit en passant j'en ai fait un arbre en volume je l'ai montré à Istanbul il y a quelques années dans le cadre de l'expo qui s'appelait la belle peinture et à Istanbul deux vieilles personnes turques sont venues me voir elles ne parlaient pas d'autres blanques que le turc il y avait un jeune homme à côté qui parlait français et il me dit ces personnes ont une question à vous poser au sujet de votre art et donc est-ce que vous voudrez bien leur répondre j'ai dit bien sûr et il a commencé à parler en turc et il a dit ok bien je ne sais pas parler turc mais le nom de là wak wak j'ai dit oui c'est ça j'ai dit oui c'est au sujet et voilà j'ai trouvé génial et en fait c'est une histoire qui en turquie des personnes âgées savent ce que c'est que ce truc là donc malheureusement c'est un air visage je ne peux plus parler de plus avec j'aurais aimé qu'ils m'expliquent et bref voilà c'est parti de ça et donc j'ai fait ce tableau mais le tableau en même temps son titre c'est bizarre des faces c'est le titre d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Puget Fetch dans le clip on a le groupe qui joue de manière complètement désordonnée vous voyez ce qu'il joue ça ne correspond pas du tout à la musique c'est des surimpressions sans arrêt c'est des montages complètement anarchiques et de chaque côté de la batterie il y a deux podiums avec des gros yeux comme ça des yeux énormes et en fait cette construction est très géniale ensuite j'ai travaillé de la même manière que ce vidéoclip en fait ça a donné ça donc ensuite le tableau a été acheté par le Centre Pompidou à Paris et Christian Briand conservateur au Pompidou pour les oeuvres monographiques a voulu le Centre Pompidou ils font en fait des interviews d'artistes devant les oeuvres qu'ils viennent d'acheter et voilà pour les archives du Centre Pompidou donc il est l'unité à humain dans mon atelier comme l'oeuvre est immense que j'avais pas de document qui irait pour bien parler je refais un dessin un dessin d'opportunité parce qu'en fait quand je disais que je fais des croquis etc je dessine avant le tableau souvent pas toujours mais souvent pour mettre les idées en place puis je commence le tableau puis ça fonctionne pas en peinture ce qui fonctionnait en dessin donc je refais des dessins pour essayer de trouver des solutions et puis souvent à la fin quand le tableau est fini je fais un dessin qui fixe ah oui donc il y a toutes les dessins qui traduit pour certains tableaux j'en ai un le plus que j'ai fait c'est 26 esquisses pour un tableau d'accord alors il y a un autre dessin qu'on a vu passer là juste c'est parce que je voulais mettre en exemple le fait que cette figure de l'arbre est une figure assez récurrente dans ton travail et quel sens tu lui prêtes ça faudrait aller voir l'expo très très bon en ce moment parce que Julie Bandini la conservatrice a vachement l'air dessus sur le bois l'arbre l'utilisation de l'arbre dans sa symbolique dans son raie la forêt c'est le lieu il y a un livre de Mehdi Mélach Kassem qui parle qui explique ce que c'est que le banc l'invention du loup-garou de ces choses là où à l'époque en fait les bandits se cachaient dans la forêt en fait et que du coup pour pouvoir les tuer on a inventé le mythe du loup-garou puisque c'est un monstre donc on peut le tuer il développe tout un chapitre là-dessus et la forêt c'est aussi l'endroit où la révélation du mystique des mystères donc il y a toutes ces choses qui m'intéressent et après dans le bois dans l'arbre il y a aussi comment je le représente il y a le fait d'utiliser le bois dans toutes ces manières du coup de la représentation de la symbolique mais aussi de la sculpture de la gravure etc parce que c'est vrai que l'hymographie c'est très important donc il y a cette image que j'avais mise juste pour que on parle de l'arbre sculpture mais tu l'as fait c'est très bien j'avance il y a encore beaucoup d'images et donc là on arrive sur une nouvelle expédition qui s'appelle Homo Bula Homo Bula c'est un proverbe latin si j'ai bonne mémoire qui signifie ça a à voir avec la vanité encore c'est une bulle c'est une bulle en fait il y a une représentation que j'ai vue c'est un enfant qui souffle les bulles les bulles s'en vont et vont éclater en fait c'est la condition en fait je suis arrivé à Maïzental il y a 6-7 ans c'est un village verrier j'étais invité par le centre d'art verrier en Lorraine faire une oeuvre avec eux et en fait ils m'ont dit du bien les verriers vont faire des démonstrations pour montrer ce qu'on peut faire avec du verre si tu rentres à Berlin tu nous fais un projet et si tout le monde est content on travaille ensemble que ça prenne 6 mois ou 5 ans le principal c'est que ça soit bien à la fin donc je suis arrivé ils ont ils ont soufflé du verre du verre coloré de différentes manières ils l'ont torsadé ils l'ont trempé dans le haut encore chaud pour faire éclater pour faire ci pour faire ça et en fait moi ce qui m'a plu c'est la chose la plus simple c'est de voir que le verrier cueillait une matière en fusion quasiment liquide puis en mettant son souffle dedans il transformait ça en une chose à la fois solide et extrêmement fragile et pour moi c'était l'implantation parfaite de la condition humaine donc j'ai commencé à faire une sculpture avec des formes simples qui sont des mules mais sur lesquelles j'ai gravé des danses macabres du Moyen-Âge du Moyen-Âge de 1480 de Heidelberg et puis il était posé ensuite dans une intention de relier l'idée de la vie et de la mort oui bien sûr une métaphore la fragilité de l'existence et j'ai appelé l'oeuvre en gros boulard c'était la première fois qu'elle a été présentée c'était la première fois et j'ai appelé l'exposition du nom de l'oeuvre avec cette figure de Pégase qui vient prendre place Pégase qui est dans l'entrée c'était un peu un rebune de de Mouboula puisqu'il y a des bulles de verre gravées qui sont intégrées à celle-ci mais l'autre sculpture de Mouboula c'est uniquement du Bébé on va la voir donc ça c'était pour mettre en place effectivement la figure de Pégase avec un dessin qui doit être aussi peut-être fausse oui et donc voilà la sculpture qui s'appelle au Mouboula dans l'espace qui était en bas c'est ça hop et on va la voir de plus près et vous allez la voir encore de plus près de sorte à voir les danses macabres de Heidelberg reproduites sur les verres gravées et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que tu as découvert là une technique mais je crois aussi que tu as découvert un village puisque tu t'y as installé oui pas parce que ça m'a pris un an et demi de faire cette oeuvre donc en fait tu t'installes là uniquement parce que tu travailles à l'exemple c'est même pas un choix de vie non en fait je me suis installé je venais tous les deux mois pendant dix jours travailler avec les verriers eux ils soufflaient moi je gravais le temps de développer toute l'idée etc ça a pris un an et demi jusqu'à un moment où on a collé les bulles c'était terminé donc pendant un an et demi je venais à toutes les saisons c'est un village c'est extrêmement beau au bout d'un an et demi vous avez des copains vous allez au bistrot rencontrer les gens vous êtes acceptés du bout dans le village et j'avais les barres de Berlin j'avais envie de partir et je me suis vu pourquoi pas il y avait une maison avant au cœur du village et je l'ai acheté et tu as fait dans la deuxième et j'ai fait pour faire un accueil et maintenant tu partages ton temps je partage entre Paris et Mainetal donc le dimanche je serai à Paris Mainetal régulièrement au maximum parce que je pense que tu as disposé d'espace à Mainetal j'ai deux ateliers en fait j'ai un atelier de peinture et un atelier de sculpture donc au total ça me fait 220 m² d'atelier avec 4 mètres 50 sous le plafond une grande verrière j'ai en plus un grand jardin j'ai une terrasse de chaque côté pour faire la sculpture donc il y en a plus un stock et alors je fais juste une parenthèse parce que je ne suis malheureusement pas encore à la maison de table je ne suis pas bien aidé ça l'entend je ne suis pas d'aller là-bas mais je connais Stéphane Basquemov mais tu avais même mené une activité d'exposition à un moment c'est à dire que c'était une manière de proposer à toutes tes amis de venir voir les états de faire la fête ensemble ou c'était dans une grande c'est parce que en fait il n'y a pas que je ne suis pas le seul artiste dans le village c'est un tout petit village il y a 700 habitants mais il y a trois artistes au moins qui vivent de manière permanente c'est Stéphane Balcona sculpturalement Patrick Noy qui est du village d'à côté et qui s'est installé là et puis moi et en plus de ça Stéphane Balcona qui est extrêmement généreux il est dans l'ancienne usine verrière qui fait 3000 m² l'été il a organisé une expo avec un artiste mondialement connu donc on a eu Tony Krag on a eu Elis Koudelis on a eu Daniel Buret on a eu Hermine Bourne ça perdure ça toujours et puis il y a une petite structure une ancienne usine que je n'ai pas d'acheter qui avait à disposition de l'association qui fait de l'ordre du théâtre qui est une grande salle de théâtre qui font des résidences de gens de théâtre et de danse qui viennent faire leur décor par exemple il y a un atelier bois un atelier métal un atelier sérigraphie et puis il y a une salle d'exposition et il y a une salle de répète pour le groupe rock et il y a encore trois ateliers pour des artistes plastiques donc il y a tout le temps du passage et puis il y a cette salle d'exposition qui ne servait plus depuis deux ans quand je suis arrivé et c'était dommage parce qu'il y avait un autre artiste qui s'occupait de faire la programmation mais il n'y avait plus le temps et donc j'ai proposé de faire deux expo j'ai fait venir à la fois des gens connus on a eu Barthélémy Togo on a eu Édith Temerbeil on a eu Manuel Ocampo on a eu Myriam Minto alors justement j'avais cité le cas de Oumera tu lui as gentiment mis à disposition des espaces pour qu'elle prépare son exposition pour la rendre et en plus Oumera elle fait partie de la première exposition et à la deuxième expo j'ai fait que des jeunes artistes qui avait le meilleur atelier au Bastion 14 les ateliers de la ville de Strasbourg donc j'ai fait une expo avec des tout jeunes et puis on a alterné comme ça des connus des moins connus et puis on m'a dit voilà au mois d'août j'étais pas là j'ai prêté mon atelier à Mial Moundou qui a préparé son exposition à la galerie et je lui ai envoyé la ville du centre de Montpellou-Messe les conservatrices de Strasbourg le frac Alsace alors j'ai profité de mon réseau et alors ok alors en compte c'est ce que je voulais souligner d'une part comment la générosité dont tu parlais de Balconaul est contaminante puisque toi aussi t'as été très généreux de cette manière et puis dire à tous ceux qui nous écoutent que si vous allez si vous passez par la Lorraine si vous passez par la Lorraine allez voir mes états parce qu'il y a donc aussi tout le centre d'art je ne sais plus comment il s'appelle il y a le centre d'art c'est plus si vous passez par Alsace parce qu'en fait au bout de ma rue c'est l'Alsace c'est l'extrême et je ne manquez pas d'aller à Mésenthal si vous passez par là parce que c'est vraiment un endroit plein d'animations et un pays magnifique voilà c'était pour ça que j'étais entraîné à parler un peu de Mésenthal on va continuer en regardant cette sculpture de Janus j'ai retenu quelques sculptures qui me paraissaient intéressantes à montrer à ceux qui sont là ce soir parce que bon il y a une pièce qui est ici d'ailleurs qu'on va avoir tout de suite après donc celle-ci c'est sur le thème de Janus alors justement ce qui m'intéressait aussi un peu questionner c'est là cette sculpture je ne la connais pas je ne l'ai jamais vu en vrai elle existe pour elle-même toute seule ou elle était inscrite dans tout un contexte oui elle existe toute seule d'accord en fait c'est une chose la tête en fait c'est une tête en résine que j'avais intégrée à des panneaux de bois gravés comme ceux qui sont là j'en avais fait deux et comme je sais vu ma façon de travailler quand j'avais commencé à me servir d'un motif et pas me servir j'en avais fait d'autres tirages donc j'en avais cinq ou six d'accord et en fait à un moment je me suis dit que j'allais en assembler deux donc en fait la tête est si on tourne autour de la sculpture il y a la même tête de l'autre côté sauf qu'elle a eu de l'anglais j'adus voilà c'est pour ça que je l'ai appelé j'adus et j'y ai mis à nouveau dans le verre gravé et puis il y a le gros moros et en fait c'est plein de revues que j'ai assemblées ce principe de travail sur lequel tu as insisté tout à l'heure et que tu viendras à l'instant c'est une espèce de concaténation qu'il y a d'une oeuvre à l'autre concaténation j'adore ce mot alors je me dis pour moi c'est celle de cheval cheval de cour c'est de la concaténation ça marque bien une chose c'est qu'en fait tu n'es pas dans un principe de travail sériel mais beaucoup plus de variation on est d'accord voilà un autre exemple c'est celle qui est derrière vous vous pouvez l'admirer complètement alors j'ai ensuite placé cette image qui est une exposition de 2014 qui doit être peut-être ou pas la première non mais une exposition dont j'ai un bon souvenir c'était à l'espace culturel Louis Vuitton sur les Champs-Elysées et je me suis interrogé en la retrouvant sur internet dans ton dossier ou je ne sais plus pas est-ce que ça n'est quand même pas la première où tu as beaucoup travaillé la scénographie en baignant les murs d'une manière sombre parce qu'il y a quand même un point qui est arrivé je trouve enfin moi que je me trompe à un moment peut-être dans cette période où tu as beaucoup fait de tu as insisté sur le fait de peindre des murs carrément noirs pour poser tes images je voudrais que tu parles un petit peu de ce soin c'est là encore en fait des fois on est entouré par des très bons commissaires d'exposition ça m'est arrivé deux fois la première fois c'était une de mes toutes premières expos c'était à Toulouse dans un petit lieu qui s'appelait VKS qui était tenu par un ancien des beaux-arts de Saint-Etienne Martial des Flacieux qui est un type qui est brillant mais complètement dingue il est sorti des beaux-arts il est bon bref c'est pas très intéressant tout ça mais bref il était monté un lieu à Toulouse et j'ai fait une toute petite expo dans un tout petit lieu qui faisait 4 mètres par 3 à Paris rue de l'Échiquier qui s'appelait Paris Project Room et dans ce tout petit lieu ce Martial est passé il a vu mon boulot il a vu mon nom il a dit putain Damien il fait encore des trucs il a demandé mon mail il m'a écrit il m'a dit je dois faire une expo à Toulouse dans mon lieu et je me dis ok super et il m'a dit je dois te faire une proposition de scénographie je lui ai dit c'était donc ça devait être ma troisième expo j'ai dit ok c'est Martial et en fait il a pris que des œuvres à l'encre sur papier et il a couvert un grand mur de papier d'aluminium quand il m'a dit ça je me suis dit oh là là et en fait c'était hyper bien c'était hyper bien j'ai gardé ça en tête en 2014 il y a Pascal Pic qui était avant le directeur des abattoirs de Toulouse il a eu une expo avec les deux arbres c'était aux abattoirs de Toulouse c'était Pascal qui l'avait invité et Pascal fait cette expo qui s'appelait Astralis donc il est à fond dans les trucs avec les pierres magnétiques le monde là il fait un musée qui s'appelle le musée de l'invisible dont le blanc est un dessin aborigène où vous avez la salle du chaman la salle des pierres magiques on est dans le musée bref et donc il il vient voir l'atelier à Maïzental et il voit la sculpture qui est au milieu et je lui parle de la sculpture il dit ah tu fasses partie de mon exposition et puis on commence à discuter et puis il revient vers moi quelques temps après il dit tu ne penses pas que ce serait l'occasion que tu fasses parce que je lui avais dit que j'avais vu quand il avait exposé au musée de la ville de Paris il avait fait un truc radical il avait fait un plafond peint il y avait un autre c'était c'était un magistral et je l'ai dit et moi les plafonds peints ayant étudié le baroque ayant été un gros fan de baroque je suis allé à à Vilsbourg à la réassimance des principes évêques de Balthazar Neumann avec avec les plafonds peints à partie épaulot j'ai toujours regardé ça en tête donc ça c'est directement lié à ça et et donc je me suis dit ok j'ai dû faire une peinture au plafond mais du coup on va aussi peindre les murs en bleu indigo et puis on va rajouter une boquette etc et puis il y avait des tableaux qui étaient censés montrer les points cardiaux parce que la peinture de Tiepolo dans la résidence des princes évêques c'est les quatre continents de l'époque donc vous avez l'Europe bien sûr magnifique avec avec ses personnages qui la représentent puis vous avez les sauvages d'Afrique les sauvages d'un des sauvages donc moi j'ai repris ça en mettant vous avez des drapeaux là qui sont peints en trompe l'oeil d'accord et donc vous avez les principaux pays qui mènent le monde donc il y a l'Union Européenne le Qatar l'Arabie Saoudite la République Père de Chine l'Inde le Brésil les Etats-Unis bien sûr Israël et puis Chine et la Chine et la Chine voilà et puis ensuite des personnages qui s'envoient des runes donc des messages et puis des constellations etc et puis il y a la vie à mort donc du coup et la sculpture en question c'est en fait donc vous avez nord-sud-est-ouest Zénith avec la peinture au plafond et Nadir qui est la sculpture puisque en fait cette sculpture elle s'appelle Éa Éa c'est à nouveau un conte mésopotamien c'est une divinité mésopotamienne pardon qui est la déesse des profondeurs et dont un champ mésopotamien la décrit comme étant sa tête est une tête de serpent avec des oreilles de basilic qui a son corps un corps de poisson lune constellé d'étoiles et il y a une corde qui fait trois boucles et des serres d'aigle qui se passe je l'ai simplement mise en vue t'écoutant de dire qui est Éa je me pose la question est-ce que ça c'est une connaissance captée dans le cadre d'une visite au musée du Louvre département j'adore l'art mésopotamien je vais tout le temps le voir quand je vais au Louvre et là en l'occurrence c'est un groupe qui s'appelle Bourgne qui a repris un chant mésopotamien et qui en a fait les paroles d'une de ses chansons qui s'appelle Éa ah oui d'accord les ricochets sont pas vrai tout est bien tout est bien alors ici on retrouve le World of Fall c'est la tapisserie je crois oui c'est ça est-ce que c'est la tapisserie oui c'est la tapisserie oui c'est la tapisserie donc juste un petit mot parce que je m'aperçois que j'ai lu beaucoup trop d'images mais en même temps c'est toujours bien d'avoir plein même si on ne fait que de regarder quelques-unes comme ça rapidement ce qui m'intéressait c'était en voyant que tu avais comme site de la tapisserie c'était pour bien enfoncer le clou sur la diversité des techniques ça c'est une tapisserie que tu as faite où ? à Feltin à côté d'Obusson ah oui c'est ça Feltin qui était avant la capitale de la tapisserie jusqu'à ce que Louis XIV impose un impôt pour les gens qui prennent la route de Feltin du coup les tisserands sont descendus quelques centaines de mètres plus bas pour aller en Aubusson et éviter la tasse d'accord j'ai adoré cette image donc je me suis porté d'un mètre alors Soueno c'est en relation avec les barbures de toute façon de Goya le sommeil de la raison je ne sais pas pourquoi mais j'aime énormément tout ce qui est vanité donc voilà après l'expo au Goya en fait j'ai fait plein de choses avec Soueno il n'y a plus en multique il n'y a plus vraiment un rapport avec Goya mais avec Goya bien sûr c'est à l'époque ensuite j'ai mis cette image qu'on va retrouver alors de Djihad tu m'en disais un mot parce que je voulais savoir un peu comment cette image était arrivée en 2015 Djihad alors je voulais faire en fait le tableau au départ était dans l'autre sens peut-être en pas quoi la partie basse à gauche c'était un chêne dont pendant mes oreilles j'ai trouvé cette image très bien je voulais faire un paysage au départ et puis c'était tellement beau que ça m'a encore regardé au moment que j'ai retourné et j'ai commencé à faire ce paysage avec ce tronc ce totem au milieu avec une totem comme peut-être de mort SS et puis j'ai voulu faire un paysage je peignais des victoires à ce moment-là donc j'ai remis la victoire et puis en fait en faisant les choses je regardais des choses des tas de choses sur internet je vois des Daesh qui commençaient à foutre la merde et en fait il y avait plein de gens qui essayaient de qui se moquaient d'eux qui tournaient en dérision leur drapeau avec parfois des fois des conneries au lieu de normalement sur le drapeau de Daesh il y a des écrits ce qu'on appelle la Shabada qui dit Allah est grand et Mahouvet sont prophètes et il y a un des qui faisaient avec des des bits ils ont fait la même chose dans les manifestations à la Guébraï il y a un des mêmes qui avaient un drapeau comme ça on pensait que c'est Daesh mais en fait c'était que que des phallus il y avait plein de banderies comme ça d'accord des détournements des détournements mais vraiment grossiers et en fait ça m'a vachement plu puisque c'est un paysage avec une victoire la victoire ça inclut la désolation la destruction etc donc des mains de la victoire s'échappent la fumée qui est en écho dans le paysage et puis je me suis dit voilà j'ai ajouté le drapeau de Daesh et je vais mettre son vrai sens donc au lieu de mettre un maigran et un vrai son prophète j'ai écrit en arabe El Shaitan le diable et puis j'ai ajouté à gauche c'est un un paysage de 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 chardon que j'ai photographié en Grèce en fait d'accord et pendant mes vacances et en fait et au milieu de et en fait au milieu de ce chardon j'ai mis l'image d'un fou riant et et ensuite j'ai mis toutes ces bulles qui se déplacent c'est un tableau à lire de gauche à droite donc les bulles se déplacent elles passent devant cette tottenkoff puis au dessus de la victoire et elles vont se refléter dans le drapeau finalement de Daesh et en fait il y a ce en peinture le chardon c'est un symbole d'austérité alors quand j'étais en Grèce vu ce qu'on leur a infligé ça résonnait chez moi donc il y a de ce champ d'austérité viennent ces bulles un symbole de vanité qui mène mais au milieu heureusement il y a ce fou qui rigole qui est peut-être l'espoir qui est peut-être un de l'artiste ou quel carrefour de références dans chacune des alors moi je raconte tout ça tu arrêtes ça s'arrête quand c'est fini c'est évident c'est fini c'est vrai et en fait au début quand je prends beaucoup et plus j'approche de la fin que je passe de temps ainsi dans mon fauteuil à regarder le tableau je sens qu'il ne vant plus grand chose je me lève tout cela tout à coup c'est là moi c'est évident alors une image de l'installation de ce tableau dans le cadre de l'expression des sables de l'oeuf donc je voulais juste vous donner quelques images pour que vous voyez un peu des scénographies différentes on retrouve on voit le format aussi c'est aussi 4 mètres 4 mètres 25 je crois par 2 mètres 50 oui c'est des traits on va une installation où la peinture la sculpture se télescope et on a bien compris que le télescopage était quand même un des vecteurs privilégiés de ce type de travail en tout cas on trouve ici alors l'exposition de Saint-Etienne ça peut aller se mettre notre temps et là je ne peux pas tout déduire les sables de l'oeuf s'appelait l'esprit de notre temps et là c'est aussi une citation c'était aussi pour marquer comment c'est toujours une histoire de ricochet parce qu'il y a eu une très grosse exposition en 82 à Cologne je comprends bien qui s'appelait Zeitgeist c'est à dire l'esprit de notre temps qui a été une exposition assez forte dans toute une histoire du retour à la peinture et à la figure au début des années 80 j'ai eu l'occasion d'avoir d'ailleurs de voir cette expo et en plus l'esprit de notre temps c'est le titre de cette oeuvre ce que c'est pas du tout l'expo c'est l'oeuvre de Harostack qui est aussi un des dadaïstes extrêmement importants pourquoi j'adore cette oeuvre c'est des choses oui mais à tel point tu serais que le tarigas c'était le titre d'une expo oui mais tu vois c'est cette oeuvre moi en fait cette oeuvre à l'entrée de l'exposition il y avait j'ai fait un portrait la première des petites têtes comme celle que vous voyez derrière la toute première que j'ai faite c'est un portrait de Raoul Haussmann elle s'appelle Raoul et en fait il y a des photos de Raoul Haussmann que j'avais vues dans des livres mais surtout j'ai vu un recherchoir qui a le fond à Haussmann où on le voit avec cette mâchoire qu'il avait qui était très très présente et du coup moi les portraits que je fais c'est allégorique c'est symbolique etc donc j'ai fait en fait j'ai fait une tête avec simplement une tête toute noire j'ai collé un bois gravé qui est une fermeture éclair et cette fermeture éclair ça a brisé les dents j'ai simplement tracé deux yeux avec la pointe du pinceau le bois le bois et je l'ai appelé Raoul et elle ouvrait l'exposition au musée du sable de même sur un tableau comme les petits à côté 24 par 33 cm ensuite on rentrait dans tout ça et le grand tableau vous avez là s'appelle également l'esprit de notre temps voilà une image encore de l'exposition et encore une je les passe rapidement parce que le temps quand même est sérieusement évolué ça vous donnera jamais trouvé un endroit dans le jeu de partie flex c'est vrai merci t'inquiète pas on la réserve c'est une très belle pièce toujours avec la référence du vrai alors c'est vrai qu'il y a quand même une chose je dis ça parce qu'on parlait tout à l'heure des expositions Damien a quand même fait beaucoup d'expositions dans des institutions il n'en a pas fait pour aucun frac il déplore il a tout à fait raison mais c'est vrai qu'il a quand même fait par exemple là on est au creux de l'enfer avec alors là c'est aussi un peu pour montrer ça que j'avais mis beaucoup d'images ça ici évidemment que sommes-nous nous nous la référence on n'a même pu en parler on sait bien que Paul Gauguin avait fait ce tableau majeur quand il était en exil ça c'est carrément une citation on ne s'est pas dit que l'île la femme d'eau c'est juste sans transformer les personnages ce que j'espère c'est qu'il n'a pas d'ailleurs aussi qu'avec Gauguin parce que c'est quand même à part ce tableau qui s'est fait taper sur les doigts par toute la colonie religieuse qui était sur place et qui ont brûlé ces tableaux voilà l'oeuvre alors c'est pas le même l'autre formulation l'autre formulation dans l'espace de ce creux de l'enfer qui est un autre endroit que j'ai essayé d'aller visiter tellement c'est assez étonnant à Thiers la capitale de la Coutelle-Vie en Auvergne et puis on arrive donc au Luxembourg un des dames avec le le tableau de Picasso l'exposition de Picasso et moi alors c'est osé c'est osé je suis pas le premier à t'avoir dit et peut-être d'autres m'ont dit d'une autre manière moi je dis c'est osé mais d'autres m'ont dit de penser qu'est-ce qui est attention alors en 2014 j'ai exposé à la formation Max et le directeur d'époque Olivier Kepler deux années avant donc me propose l'expo et il me dit soit tu exposes tout seul soit tu invites des jeunes artistes à exposer avec toi soit tu fais ce qui se faisait dans les années 70 à la formation Mag tu exposes avec un des artistes liés à Mag alors moi je me suis dit exposer avec des jeunes artistes j'ai un peu envie de penser à moi en ce moment parce que je l'ai beaucoup fait en fait exposer tout seul lors d'autres occasions je l'ai beaucoup mais par contre il y a un truc que je rêve de faire c'est d'exposer à Picasso comme je lui dis on va faire un expo avec Picasso alors qu'il m'a fait je l'autre après je lui ai dit j'ai trouvé le titre ça va s'appeler Picasso et moi alors là il est au bord des larmes je te jure il était au bord des larmes il m'a dit les gens vont penser pour qui se prend-il il veut se remparer à Picasso et tout j'en ai rien à foutre je suis pas justement on est pas des chevaux de course donc moi c'est un rêve que j'ai envie d'analyser je me confronte pas je me compare pas à Picasso c'est quelqu'un avec qui je vis tous les jours qui lorsque je peins est au-dessus de mon épaule comme je le disais tout à l'heure avec les apelascaux etc donc moi ce que j'ai envie c'est de réaliser un rêve après bah si ils n'étaient pas tant pis mais moi je l'aurais fait et donc je lui dis ce que je voudrais c'est qu'on emprunte la tapisserie de la Colmar puisque c'est ce qui a été le point de départ dans mon travail et puis je vais rentrer moi je vais faire j'ai fait un tableau qui s'appelle One Downfall qui est une citation cachée de Gernica que j'ai fait en 2008 et je vais en tirer une tapisserie pour rigoler un peu et puis je vais alors on va emprunter des gravures que j'adore de la toute fin qui sont des gravures avec des personnages que j'avais vues quand j'étais étudiant avec des personnages dans des phallus en fait qui sont des ça s'appelle Sous les feux de la rente c'est toujours il y a des spectateurs à gauche des projecteurs tout autour et une femme au milieu qui souvent est inclue dans un phallus et donc j'ai fait une série de gravures qui montraient d'abord les liens entre mon tableau et les Gernica qui reprenaient ensuite beaucoup des funerants etc bref c'est les gravures qui sont là-bas derrière et puis et bien Olivier il a un peu trop tardé pour faire la demande de prêt tant et si bien qu'on n'a pas eu prêt donc on était un peu emmerdés pour l'exposition et je me suis dit ben on va être à Nersatz j'ai pris la carte postale qui est au-dessus de la porte de mon atelier et je l'ai faussement en enchaînement épinglé au mur comme ça il était là en absent le Gernica mais il y avait par contre j'avais eu le prêt au musée Picasso des gravures le musée Picasso d'Antibes avait prêté une petite céramique magnifique que j'avais mis en face de mon boulard parce que quand Jean-Luc Landrat le conservateur du musée Picasso d'Antibes m'a proposé de venir choisir ce que je pourrais emprunter pour l'expo Jean-Luc Landrat le musée Picasso d'Antibes et il y a eu une amphore comme ça quand Picasso a tourné il a fait une femme avec et avec les deux ans s'il y a mal de tru qu'il a tourné qu'il a mis sur la tête et l'autre il lui a glissé une autre amphore qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à mes bulles donc je me suis dit waouh ça en face c'est formidable bon là dessus Enrico Longhi directeur du MUDAM au Luxembourg musée d'art moderne pour Duc Jean vient voir l'exposition et il m'a dit c'est formidable on va reprendre l'expo et en plus conséquent dans mon musée parce que j'avais eu quatre salles dans l'exposition et donc on va demander le prêt donc on cherche donc il y a trois variantes il y en a une à l'ONU qui n'était pas en printemps une autre au Japon dans un musée ils étaient d'accord pour la prêter mais un mois l'expo durait qu'un point donc c'était des frais énormes du transport etc et d'assurance pour un truc qui aurait été une expo qui aurait été en fuite avec un trou et celui de Colmar au dernier moment refuse un nouveau prêt parce qu'ils ouvraient leur nouveau bâtiment en même temps qu'en exposition et ils avaient fait une salle spécialement pour pouvoir enfin présenter cette tapisserie qu'ils ne pouvaient pas montrer avant parce qu'ils n'avaient pas l'espace donc Enrico Longhi au bout du rouleau je lui dis comment on va faire il prend quand même des choses importantes dans l'expo et en fait je l'aime bien et je voyant comme ça complètement déprimé je lui dis mais t'inquiète pas Enrico enfin je vais le refaire et là j'ai dit ça pour déconner pour un peu et là il a fait des yeux et je lui dis waouh génial c'est super du coup je me dis bon écoute alors il y a un catalogue dans le catalogue on parle de ça et à l'époque je n'avais pas encore à attaquer et j'ai dit je ne sais pas si ça sera une oeuvre ou si ça sera juste un document bonjour le format parce que je l'ai fait chez l'un bonjour le format un document mais j'ai dit je ne suis pas sûr que ça sera une oeuvre et en fait quand j'ai commencé à le tracer j'ai su que c'était bon c'était extraordinaire j'ai appris plein de choses en le faisant en fait j'ai parlé avec plein d'artistes beaucoup des années 70 Ernest par exemple Ernest Ernest il était dingue de faire ça tu sais nous à notre époque on était obligé de tout arrêter parce que Picasso il faisait un truc c'était génial il faisait un truc c'était génial il prenait n'importe quoi quoi qu'il fasse tout de suite c'était génial donc nous si on essayait de travailler pas plus on se faisait tout de suite écraser et en fait moi j'ai dit Ernest mais en fait on ne le traduit pas pas beaucoup il ne faut pas essayer de se bagarrer avec Picasso ou d'essayer de lutter c'était avec lui moi c'est un copain un camarade de jeu avec quelqu'un avec qui je vis tous les jours je discute etc je suis sérieux quand je dis ça je me demande comment il ferait mais j'essaie surtout pas de faire ce que le cotager appelle des choses Picassoïdes parce que là c'est tout de suite la catastrophe et j'essaie de prendre le sucre plutôt que la forme et donc j'ai fait ce truc et en fait je ne voulais pas le repeindre donc j'ai 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 intégré j'ai pris une technique que j'ai développée moi donc les panneaux de bois gravés comme je le disais j'ai refait ça en bois et puis le musée Picasso a tous accompli l'expo on a eu le droit d'emprunter un grand tableau important le buffet de Bobnark on a eu Émilie Bouvard qui était commissaire associée de l'expo elle a dit bon alors puisque tu fais une copie pour montrer que ça sort pas de n'importe où et bien on va mettre face à ton carica une gravure que Picasso a fait d'après Cranard une autre d'après Rembrandt une autre d'après Delacroix et puis à côté il y avait le centre de la fondation en Wallonie-Bruxelles qui a prêté deux gravures qui sont songes et mensonges de Franco qui sont des gravures qui précèdent jusqu'à Guerre d'Aca et donc on avait le contexte politique et on avait le contexte formel qui répondait à Bonheur voilà et ça a été ensuite Émilie Bouvard a ensuite été la commissaire de l'exposition Guernica elle est l'ambassée au Musée Picasso du coup elle l'a remontrée et alors là c'était en majesté j'étais ému tu as appris que ça faisait ça devant mon bras de truc elle avait fait c'était génial elle avait mis elle avait mis des gravures des femmes qui pleurent plein de femmes qui pleurent parce que l'exposition Guernica au Musée Picasso le challenge c'était de fêter l'anniversaire de Guernica sans Guernica qui est indémolonnable qui reste au oui qui reste à l'avenir et qui ne bougera plus donc et comme moi je l'ai fait à échelle 1 je suis retrouvé avec la place d'honneur et puis autour il y avait les femmes qui pleurent et puis il y avait les gravures de femmes qui pleurent et leurs plaques et les différents états et comment il a fonctionné ce que c'est qu'une plaque gravée etc du coup tout était c'était super fin ce qu'elle a fait alors je vais te proposer tu regardes assez rapidement les dernières images parce qu'il y en a encore quelques-unes parce que je vois que le temps vraiment est énorme et qu'il est passé je vous avais mis quelques images de l'Explosion Saint-Étienne mais je crois savoir qu'il y a eu un voyage dans l'orage ukrain de la fondation et on voit bien que là c'est la collusion alors sur des écrans de télévision de toutes sortes de référents culturels en fait c'est le chaos l'exploit Saint-Étienne c'était censé montrer ce que c'est selon moi la peinture et c'était en trois temps donc la première c'est le chaos c'est-à-dire l'atelier d'où la forme sort donc il y a à la fois les croquis il y a à la fois les croquis des tableaux qui vont suivre mais il y a aussi il y avait douze moniteurs il y avait une vitrine avec des cartes des croquis des images notamment des images de c'est-à-dire d'après le tempo d'Aêche et puis des moniteurs sur lesquels il passait à la fois des extraits de films importants il y avait le mister Picasso le genre de De Pouzeau il y avait deux scènes de Pyrrol Fou de Godard il y avait la scène d'entrée des temps modernes de Chaplin mais il y avait aussi la scène finale des valseuses est-ce qu'il y avait en pratique de Reneclerc non il y avait il y avait il y avait des mécaniques il y avait des colleries il y a des choses qui m'ont je trouvais que tu parlais de collage et moi je te parle de ce qui m'a touché quand j'étais quand j'avais une formation donc moi c'est plus les Fartaviani Fasoridi ce soir on va se rapprocher ils projettent de Pyrrho de de D'Orio et les Fartaviani les Fartaviani voire Paolo e Vittorio Taviani la nuit de la San Loretto que j'ai inclus dans mon exposition et puis il y a des conneries et puis il y a dans la grande salle où je voulais traiter des grands thèmes de la peinture sur le mode très classique sur le mode très classique donc ça n'est le déjeuner sur l'air le cavalier et les cavalières en fait la maternité le bois l'arbre la pisseuse après Rembrandt plein de choses comme ça et dans la dernière salle on avait des têtes de peintres qui sont des espèces d'autoportraits qui sont des dégoures alors là c'est une série hein Painter oui c'est une série qui s'appelle Painter puis le sous-titre c'est Delacroix qu'on y a Slayer etc etc Delacroix voilà on ne voit pas la tête parce que là sur le front vous avez le cheval si on avait le front en fait dessus vous avez la tête de la mort de Sardanapal du cheval de la mort de Sardanapal et un tigre attaquant le cheval ici vous avez ici vous avez le logo d'un groupe de SES métal à côté vous avez ça s'appelle l'hôtel et conscience enfin il y a plein c'est plein de choses qui sont mes obsessions il y a une danse macabre et une scène de Goliath regardez un porte-bouteille sur lequel étaient posées des bulles de verre soufflées qui s'appelait le 3e bouteille il est là hommage à Duchamp d'une certaine manière c'est une façon de ces peintres on regarde cette chose qui s'appelle l'utréfaccio et en fait c'est Duchamp donc en France aurait donné soi-disant le fait qu'il ne faut plus peindre un truc mortifère alors qu'aux Etats-Unis Duchamp via John Cage ça donne Robert Rocheberg et Justin Jones les deux des plus grands peintres de la deuxième partie du 20e siècle et surtout celui Rocheberg par lequel les Américains prennent le pouvoir et qui font que Paris devient tout à coup une ville de seconde zone et j'ai choisi cette image pour terminer parce que je voulais insister sur le fait que tu disais que tu es peintre c'est vraiment oui mais puisqu'on a bien vu qu'il y a peinture, sculpture estampe la peinture c'est quand même le mot sur lequel tu reviens en volonté en disant que tu es peintre que tout ce que tu fais c'est de la peinture je ne suis pas un peu par rapport à un drape de l'âme etc mais je suis peintre qu'est-ce que ça veut dire être peintre ? peintre c'est que ça se fait très simple c'est oui la peinture c'est tout ce que j'ai raconté et pratiquer ça ça fait de quoi peintre ? eh bien alors c'est comme ça qu'on a achevé cette conversation il est très tard je pense que vous n'avez pas de questions à poser et qu'on va aller oui peut-être vous n'avez pas de questions ? il n'y a pas de questions ? il n'y a pas de questions et qu'on millimeter il n'y a pas de questions